Alors voilà, on avait les promesses, on avait les effets d'annonce, on a même eu des détournements d'attention sur certains sujets de l'éducation nationale. Il serait pourtant intéressant de se pencher sur ce problème structurel et pour ça, évidemment, on se tourne nous vers Sophie Audugé. Bonjour Sophie Audugé. Bonjour, bonjour à tous. Merci d'être avec nous aujourd'hui, vous êtes déléguée générale de SOS Éducation. Alors vous venez peut-être, vous allez pouvoir nous expliquer vous, d'abord, si vous comprenez cet effet d'annonce, pourquoi ont-ils tous assuré, pourquoi n'ont-ils dit dès le début que ça allait être compliqué et puis ensuite, que se passe-t-il vraiment et pourquoi n'arrive-t-on pas à mettre un enseignant devant chaque élève, comme ils le disent ? Déjà, on entre dans la partie Jeux Olympiques des chiffres, puisque vous annonciez 48% pour un syndicat et c'est 58% pour un autre, sur une info publiée par France TV, je crois, dans le secondaire. C'est un peu une ritournelle ou un marronnier de rentrée, c'est-à-dire que c'est un peu un mantra, ils ont le sentiment, peut-être que ça va arriver s'ils le disent très fort, avec beaucoup de conviction. La réalité, c'est qu'on est dans un problème systémique qui ne va pas se régler comme ça, bien entendu, qui est très profond et qui porte sur plusieurs problématiques qui sont en plus, il faut le dire, corrélés à une évolution de nos sociétés. Le problème de l'éducation nationale qu'un ancien ministre appelait le mammouth était déjà, si vous voulez, présent il y a de nombreuses années. On savait très bien qu'il y avait un énorme problème de ressources humaines à l'éducation nationale, plus exactement d'absence de gestion des ressources humaines à l'éducation nationale, et un traitement des professeurs qui était absolument indigne et qu'on ne pourrait jamais accéder dans n'importe quelle autre entreprise aujourd'hui, et je dirais encore plus aujourd'hui, vous voyez, où les collaborateurs, les salariés, les travailleurs, on les appelle comme on veut, ont de nouvelles exigences, notamment des exigences de considération minimale. Alors, ça se trouve dans toutes les entreprises, on voit bien autour de nous, chaque travailleur, chaque salarié, chaque collaborateur estime qu'il a quand même le droit à une considération minimum, ce qui n'est pas du tout le cas à l'éducation nationale, à plein de registres. Alors évidemment, souvent, on entend parler, Clémence, de ce qu'on va appeler un bloc des conditions salariales, qui vont comprendre à la fois le niveau de rémunération, qui vont comprendre la possibilité d'évolution de carrière sur les premières années, ou plutôt en fin d'année, c'est le problème français, c'est-à-dire que nous, nos enseignants, montent en rémunération très tard par rapport aux autres pays de l'OCDE, et en tous les cas, c'est particulièrement marquant pour les pays qui sont proches de la France, en termes d'éléments conjoncturels et structurels comparatifs. Donc ça, on sait depuis longtemps, si vous voulez, que c'est un problème français, et que les salaires sont très bas, et qu'ils évoluent très peu en début de carrière. Qui sous-entend que les professeurs, quand ils démarrent leur carrière, au moment où ils ont, et il y a plusieurs rapports qui ne sont pas nouveaux, qui ont été faits là-dessus, vont avoir un salaire faible au moment où ils ont besoin d'un salaire fort, c'est-à-dire quand ils commencent dans la vie, quand ils achètent une maison, quand ils vont avoir des enfants. Donc ça, c'est un problème qu'on connaît depuis très longtemps. Le regard sur l'éducation qui est paru hier remet en avant un chiffre qui ne veut pas dire grand-chose, mais qui est quand même asymptomatique, c'est qu'aujourd'hui, malgré les augmentations, on a encore 15% de dégradation du salaire de base des enseignants par rapport au pays de l'OCDE, comparable avec nous. Donc ça, c'est un élément purement français. Malgré l'augmentation qui commence seulement à avoir effet maintenant, d'ailleurs. Oui, mais malgré de toute façon, même les projections d'augmentation. Parce qu'il faut bien savoir, quand on regarde les chiffres de l'OCDE, que, je ne sais pas si vos éditeurs savent comment ça fonctionne, mais pour l'OCDE, ce sont les pays qui acceptent de rentrer dans le classement, donc qui financent quelque part les équipes locales qui vont travailler sur ces grandes données. Donc à un moment, ce que font les chercheurs de l'OCDE, même si je ne remets pas du tout la question de leur intégrité, ce n'est pas ce que je veux dire. Mais ce que je veux dire, c'est qu'ils le font en ayant l'information des premiers concernés, c'est-à-dire le ministère. D'ailleurs, hier, à la conférence de presse de regard sur l'éducation, était présent Gabriel Attal, ce n'est pas un hasard. Donc il fournit, si vous voulez, les projections, la stratégie, ce qui est déjà mis en place et ce qui va être mis en place. Et dans les résultats de ce genre d'études, il l'intègre. C'est-à-dire qu'en intégrant ce qui est prévu, même ce qui n'est pas encore mis en place, on sera de toute manière 15% de moins que les autres comparables. Donc c'est déjà pas réjouissant, oui. Donc c'est déjà de toute manière pas réjouissant. Ça, c'était sur la question de la condition salariale. Mais vous avez dit que ce n'est vraiment pas tout. Non, il n'y a pas que ça, évidemment, bien sûr. Il n'y a pas que ça, loin de là. Et j'ajoute quand même une information, parce que Fouette connaissait ma Kinker et mon honnêteté intellectuelle. Il y a, de toute manière, et c'est également remarqué dans les rapports de l'OCDE, une baisse dans tous les pays des rémunérations des professeurs. Donc il y a une dégradation générale qui n'est pas neutre. C'est-à-dire qu'on évolue dans une société occidentale où on sous-estime l'importance de l'instruction et donc le droit à l'instruction des enfants. Ce n'est pas neutre. Il faut bien l'avoir en tête parce que ça pose quand même des questions beaucoup plus fondamentales et beaucoup plus franco-françaises, je dirais. Quand vous avez ce retard, si vous voulez, de rémunération, il va jouer à deux niveaux. D'abord, évidemment que ce n'est pas un métier que vous pouvez choisir si vous avez besoin de vivre de votre métier, on va dire, dans des conditions normales et qui sont, si vous voulez, correspondantes au niveau d'études que vous avez pour être aidé à ce métier-là. C'est-à-dire que quand on compare à il y a quelques années où c'était deux fois et demie à peu près le salaire d'un travailleur, on va dire, de premier niveau, là, on est à la limite, si vous voulez, d'un premier niveau de salaire. On a même des ouvriers non qualifiés ou peu qualifiés qui touchent plus aujourd'hui dans des secteurs qui ont besoin de main-d'œuvre qu'un professeur qui va avoir 4 ans, 5 ans, 6 ans d'études. Donc ça, c'est important de l'avoir en tête quand même. Donc il y a bien un déclassement salarial de la fonction et du métier de professeur. Oui, et puis ce qui est intéressant dans ce que vous venez de dire, c'est que la France est encore plus déclassée que l'ensemble des pays européens qui est déjà en déclassement par rapport à ce traitement du professeur. Donc on n'est quand même vraiment pas bon. Absolument. Alors, allez-y, je vais continuer. Non, mais vous avez raison, Clémence, on n'est pas bon. On est encore moins bon que les autres et les autres se mettent à baisser. Ça veut dire qu'il n'est pas une fatalité que la France se soumette à une évolution sociétale qui consiste, si vous voulez, à endoctriner les masses des enfants et à sous-valuer l'importance de l'instruction dans la construction d'un avenir pour un pays. On n'est pas obligé de se rallier à ça. On peut aussi avoir un autre projet. L'école française a été un fleuron international qui a été compliquée dans le monde entier. On pourrait très bien se faire comme objectif de revenir à cela. On a tout le corpus académique qui nous permet de le faire. Aujourd'hui, ce n'est pas une fatalité de les suivre. Et je dirais au contraire, eu égard à la situation de la France, on pourrait justement se dire, nous, on va aller à contre ça et on va faire un véritable effort. On est un petit pays, en taille, il faut être clair. Donc, on a peut-être les moyens de s'engager dans un projet pour le pays qui mise sur l'intelligence et sur l'instruction. Aujourd'hui, ce n'est pas le cas, c'est une évidence. Donc, en dehors de la partie rémunération, vous l'avez très bien rappelé, Clémence, qui n'est pas du tout l'enjeu principal quand on est professeur, on le sait bien, on a un autre enjeu qui est un enjeu de mixité, c'est-à-dire que le déclassement passe aussi par le fait qu'on a une surreprésentation de professeurs qui sont des femmes. Donc, ça, c'est important aussi de le dire. Ce n'est pas fatal non plus. On pourrait avoir plus de mixité. On impose à toutes les entreprises dans tous les secteurs d'avoir une mixité homme-femme. On ne voit pas du tout pourquoi l'État considérait que c'est très, très bien d'avoir que des femmes ou une très grosse majorité de femmes dans l'enseignement. Et on sait très bien, il faut arrêter de raconter des bêtises aux gens. que l'enjeu, c'est évidemment de se dire qu'on peut les payer moins. Oui, évidemment. Voilà. Donc, ça, c'est aussi un élément qui est important. Quand on a cette base d'éléments-là, ce n'est pas tout, on l'a vu, déjà. L'autre problème dans les conditions salariales, c'est évidemment la formation. La formation de l'INSPE, c'est-à-dire des instituts supérieurs, des professeurs, sont totalement endoctrinés par des idéologues et tous les professeurs qui sont obligés, je dis bien obligés, d'en passer par là et qui, eux, sont rentrés dans l'enseignement et à l'éducation pour enseigner des savoirs, c'est-à-dire que j'appelle, moi, les vrais professeurs. Alors, eux, sont sidérés, dégoûtés, démotivés de voir à quel point l'enseignement qui est transmis dans ces INSPÉ. Alors, je ne veux pas faire de généralité parce que nous savons que certains INSPÉ prennent une direction différente, justement, et c'est tout à leur honneur parce qu'ils le font contre l'avis de l'institution, contre l'avis souvent de leur rectorat et des inspecteurs, et ça, c'est quand même très courageux de leur part. Mais dans une majorité des cas, on va passer des formations, des pédagogies qui sont totalement hors sol, totalement hors terrain et qui n'ont rien à voir avec la mission d'instruction de l'école, notamment de l'école publique, parce qu'il s'agit quand même là de l'école publique, mais qui consiste à faire un endoctrinement, un bourrage de crânes, un mix de cerveaux pour adopter, j'irais même embrasser les thèses au haut d'un professeur qui n'enseigne plus des savoirs, mais qui est un éducateur et qui fait l'éducation à la place des parents, ce qui n'est pas du tout le rôle de l'école, évidemment. Quand on a regardé la partie salaire, la partie formation, on va avoir un autre sujet qui est la partie affectation. Donc là, il faut savoir qu'on est dans un temps qui n'existe plus. Je veux dire que des enseignants sont affectés la veille de la rentrée. Vous avez peut-être vu cette information, certains enseignants ont fait une rentrée et on les envoie dans une autre école. Vous avez des enseignants qui vont se retrouver à des dizaines, voire des centaines de kilomètres de leur domicile et de leur famille. On va avoir des enseignants qui vont être, donc on a nous beaucoup de cas comme ça, des enseignants qui sont professeurs d'une matière. Ils ont un établissement public à 2 minutes, 5 minutes, 10 minutes de chez eux, mais ils ne sont pas affectés à cet établissement-là. Ils sont affectés à un établissement qui est à 150 kilomètres et ils répondent, moi, je ne peux pas y aller puisque de toute façon, c'est clair, j'ai une famille, j'ai des enfants en bas âge, je ne vais pas aller à 150 kilomètres, je n'ai pas les moyens de me payer un hôtel pour dormir sur place. Il y a ça, il y a le transport, il y a le... Oui, bien sûr, bien sûr, avec aucune prise en charge, enfin bon, c'est juste... C'est invraisemblable, quand vous rentrez dans ce détail-là, de savoir que ça existe et que personne n'en parle. Je nous redis, aucune autre situation d'entreprise ne pourrait se permettre ça. Ça ne serait pas accepté d'abord par le droit du travail et ça ne serait en tout cas pas accepté non plus parce que les salariés le diraient, notamment sur la notation de l'entreprise, et je peux vous dire que l'entreprise, elle ne vendrait plus grand-chose. Sauf que j'ai oublié parce qu'il nous reste peu de temps, mais j'ai beaucoup de réactions et beaucoup de personnes sur les réseaux qui nous disent oui, mais il ne faut pas opposer les professeurs avec justement la société privée ou les non qualifiés, etc., les manuels. Nous aussi, on trie, mais nous aussi, on est en dessous de la valeur de notre travail, ce qui est certainement vrai. Mais vous avez l'air de dire que vraiment, pour le cas des professeurs, aujourd'hui, on est quand même arrivé à un état de sous-qualification, de sous-reconnaissance salarielle vraiment abyssal. Alors, je suis tout à fait d'accord avec vos auditeurs. Ils ont absolument raison. Je suis absolument d'accord. La seule différence, si vous voulez, c'est que des professeurs, on n'en a plus. C'est-à-dire que là, la question que vous me posez, ce n'est pas de savoir est-ce que c'est indigne ? Bien sûr que c'est indigne, et bien sûr que c'est indigne dans les autres professions. La question que vous me posez, c'est pourquoi, Sophie, on a la moitié des professeurs, enfin la moitié d'établissements qui n'ont pas un professeur devant leur élève. On n'a pas un professeur devant l'élève. Et c'est une partie de la réponse. Et elle n'est pas neutre, cette partie de la réponse. C'est-à-dire qu'il faut savoir que ces professeurs potentiels vont faire d'autres métiers. Donc, si vous voulez, avec leur qualification, ils vont trouver des métiers qui leur correspondent davantage, à la fois en termes de rémunération. C'est notamment le cas, et on l'a déjà exploré, sur l'enseignement des mathématiques. Ce n'est pas par hasard ce qu'il est mathématique qui est parent pauvre de cette situation. C'est parce qu'à un niveau académique équivalent, ils trouveront de toute manière des conditions de travail bien plus intéressantes que l'enseignement. Je ne dis pas, et vos auteurs ont raison, je ne dis pas que ça justifie qu'ils ne choisissent pas et qu'ils n'embrassent pas la carrière d'enseignant qui est une carrière de vocation. Ce que je dis, c'est que quand vous avez ça, plus le fait qu'on vous affecte où on veut, avec des conditions administratives, vous êtes bien placé pour le savoir, Clémence, qui sont invraisemblables. Je vous racontais, quand on a échangé sur cette émission, un professeur de mathématiques qui passe le CAPES à Versailles, qui habite à 25 kilomètres. On lui dit, si vous avez le CAPES de Versailles, vous ne pouvez pas enseigner ailleurs. Il découvre, il est sidéré, bon enfant, parce qu'il a choisi le métier d'enseignant avec les conditions salariales. Il accepte, c'est son choix. Il décide de passer le CAPES sur l'académie à laquelle il correspond. Il passe le CAPES, il l'obtient très bien classé et au moment de l'affectation, il reçoit l'affectation. Je vous le donne en mine pour Versailles. Donc là, il est sidéré, anéanti. Il contacte évidemment l'administration qui lui dit, ah oui, mais non, mais ce n'est pas possible, en fait, on n'a pas pris en compte ce que vous aviez démissionné de Versailles et puis on n'a pas pris en compte que vous aviez passé le CAPES après. Là, il ne revient pas, il se dit, mais comment est-ce possible d'être aussi mal organisé, de faire autant d'erreurs, d'avoir une administration tellement dysfonctionnante ? Et quel intérêt ? Il manque des profs partout. Et ce dysfonctionnant, pardon, qui maltraite les professeurs. Il faut juste qu'on conclue très vite, Sophie Dujet. Je vous laisse finir de raconter cette histoire et puis on va devoir conclure. Voilà. Et donc, si vous voulez, eh bien parce qu'il va y avoir un inspecteur qui connaît son travail, parce qu'il est déjà en poste, en contrat, évidemment, sans être titulaire, qui va agir et obtenir qu'il puisse être affecté. C'est un professeur de lycée qui va se retrouver cette année affecté au collège. Voilà. Et j'avais également l'autre cas que j'évoquais tout à l'heure, c'est-à-dire une joie d'allemand, de philosophie, pardon, qui s'est retrouvée à refuser une affectation à 150 kilomètres, qui s'est vue avec un contractuel qui a pris le poste à côté de chez elle. D'accord ? Et elle, elle a été mise en disponibilité pendant un an, elle n'a pas enseigné. Mais c'est idiot. Alors qu'elle est payée, donc en disponibilité. Elle est payée, absolument. Voilà. Donc, si vous voulez, il y a tous ces éléments-là qui rentrent en considération. Et pour finir, Clémence, je suis désolée, j'ai été trop longue, mais il y a tellement à dire sur ce sujet. Mais on refera un sujet parce qu'en plus, Sophie Odigé, je le dis tout de suite, vous avez, je crois, un observatoire de la maltraitance de l'enseignant. Enfin, je ne sais pas comment il s'appelle. Observatoire de la maltraitance des preuves, de la souffrance des preuves. De la souffrance des preuves. Et voilà. Eh bien, ça veut quand même tout dire et on refera absolument un sujet là-dessus avec des témoignages et tout ça. Donc, d'ailleurs, j'appelle tous les gens qui nous écoutent, si vous voulez témoigner, à prendre contact avec nous, on va organiser cette émission avec Sophie Odigé à SOS Éducation. Je vous laisse votre point de conclusion. Ouais, et Clément, j'ajouterais que là, on n'a vu que les conditions entre guillemets salariales, mais on n'a même pas évoqué les conditions de travail. Où là, on est dans quelque chose qui est juste impossible à supporter au quotidien. Et nous, on reçoit, et vous l'avez dit, sur l'observatoire de la souffrance des preuves, des témoignages qui déchirent le cœur des professeurs qui disent mais moi, j'ai choisi ce métier pour telle et telle raison et je ne peux pas, je ne peux plus le faire. Donc ça, c'est un enjeu qui est majeur aussi. Donc le problème, il est très, très profond et ça ne pourra pas se résoudre. L'État français ne décide pas de faire de l'instruction sa priorité nationale en re-restaurant le métier de professeur là où il vient de l'instruction. Merci beaucoup, Sophie Odigé. Et on voit que vous avez encore beaucoup de choses à dire, on va refaire, on va reprendre cette émission. Sur la maltraitance et la souffrance des professeurs et voilà peut-être pourquoi on peut commencer à s'intéresser à ça. Il n'y en a pas un devant chaque élève comme l'avait assuré Gabriel Attal. Merci encore, Sophie Odigé, déléguée générale de SOC Éducation.